La crise du Covid-19 a mis en lumière les difficultés du milieu hospitalier. Invité sur le plateau dont est en direct, sur France 2, ce dimanche 14 novembre, Isabelle Carrey semble très préoccupée par ce combat. Il faut dire que depuis l'arrivée du coronavirus et toutes les hospitalisations que cette maladie a engendrées, des milliers de Français ont dû se rendre à l'hôpital, parfois pour des formes très graves de la maladie pouvant aller jusqu'à la réanimation. Et l'actrice française n'a pas hésité à interpeller le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur ce point précis. Alors que ce dernier commençait tout juste à prendre la parole, en disant, il faut du temps pour former des médecins et des soignants, Isabelle Carrey lui a directement coupé la parole, en haussant le ton, il faut peut-être aussi arrêter de supprimer des lits, cesse-t-elle emporter. Isabelle Carrey, les hôpitaux ne sont pas faits pour être rentables. Logiquement très calme, Gabriel Attal a continué à expliquer, la Fédération hospitalière de France a fait une étude sur ce sujet-là, ce n'est pas 20, mais 6%. On ne supprime pas de lits pour des raisons budgétaires, on en rouvre. Le Ségur de la santé s'y estit 9 milliards d'euros pour ouvrir des lits. Point et ce dernier point n'a pas du tout plus à Isabelle Carrey, qui a une nouvelle fois coupé le porte-parole du gouvernement. Les hôpitaux ne sont pas faits pour être rentables. Mais une nouvelle fois, Gabriel Attal a préféré botter en touche, préférant continuer calmement son argumentation, nous avons fait le plus gros plan de révalorisation des hôpitaux publics de l'histoire, avec une augmentation de 200 à 400 euros pour toutes les personnes qui y travaillent. Cette crise a montré les fragilités de ce système. Loading DJ Loading DJ Le Ségur de la Air 1 Sous-titrage ST' 501